Comment faire pour être plus élégante, plus classe et avoir plus de charisme ? Alors la première chose très importante, c'est qu'on a tendance à se focaliser sur les vêtements. Dire voilà, pour être élégante, il faut que je m'habille super chic, etc. Pas forcément. En fait, l'élégance, ça vient d'abord, avant tout, du comportement, de l'attitude. Si tu as l'habitude de me suivre sur cette chaîne, tu sais à quel point la communication non-verbale joue un rôle essentiel dans nos interactions, dans la façon dont on va être considéré par les autres. Donc l'élégance, ça passe aussi par là. Ça veut dire quoi ? Avoir un certain maintien, un certain tonus dans le corps, avoir des épaules qui ne sont pas enroulées vers l'avant, mais au contraire ouvertes, les épaules vers le bas aussi, un certain maintien de la tête, on va relever le menton, et avoir des coudes aussi décollées du buste. Donc tu vois, ça ce sont des conseils très techniques, mais après, si tu es comme ça et que tu es toute crispée, ça ne va pas non plus être élégant. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment un tout. Autant dans les techniques de gestuelle, de posture précisément, sur l'extérieur de ton corps, autant sur ta façon de t'habiller, et je te donnerai d'autres conseils dans la deuxième partie de cette vidéo, sur les vêtements, et aussi, et donc j'ai envie de dire surtout, dans la façon dont tu as de te percevoir. Si tu penses que tu n'as pas de légitimité, que tu n'as pas vraiment ta place, ou que tu es en doute par rapport à ça, tu vas avoir tendance à te recroqueviller sur toi, parce que dans ta tête, tu ne veux pas prendre trop de place, en tout cas, tu ne te sens pas légitime, presque, tu ne veux pas déranger. Donc physiquement, cette idée va se manifester en ayant une posture où tu ne prends pas trop de place, donc les coudes collés à ton buste, la tête rentrée dans les épaules, les épaules enroulées, et si tu stresses que tu as de l'anxiété, tu vas avoir une posture en plus craintive, et donc ça, c'est loin de l'élégance et du charisme, parce qu'au contraire, tu t'es gêné et presque tu voudrais disparaître. Donc, pour avoir plus d'élégance, plus de classe, c'est vraiment dans la posture où on est en place, on est ancré, mais pas dans la dureté, parce que là aussi, il y a une erreur souvent, c'est de penser que comme on est persévérante, on est déterminé, on travaille dur, et c'est vrai, quand on est une femme active, avec des objectifs, une carrière, puis alors en plus, si tu as une famille, etc., tu pars dans tous les sens, oui, il faut un mental solide, c'est vrai, il faut un mental pour tenir, etc., mais cette force, cette énergie en mode warrior, elle peut totalement casser le côté charismatique, classe, parce qu'on est finalement dans quelque chose de très masculin, on est là, on est prête à en découdre, on se bat, on se bat, on se bagarre, et finalement, ce côté où on se bat sans cesse, ça montre plutôt un côté subi du quotidien. Et donc, au lieu d'avoir quelqu'un qui gère, qui a de grands objectifs, une grande carrière, une famille, des amis, qui jongle, qui gère, qui est vraiment dans la gestion de sa vie, gestion de son énergie, gestion de son quotidien, et qui est en place, qui est bien, fier de ses choix, qui prend des décisions de manière consciente, qui ne subit pas, là, on a une personne qui subit sa vie finalement, parce qu'elle se bat toute sa vie. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien de se bagarrer, parce que parfois, il faut se faire violence à soi-même, on en reparlera dans une autre vidéo, mais c'est important aussi d'arriver à trouver cette fameuse paix intérieure. Donc, quand je parle de gestion, là, je voulais te dire que j'ai créé un audit personnel que tu peux télécharger, qui est totalement gratuit, je te l'offre, et donc, cet audit, tu le recevras par e-mail, il te suffit pour ça de cliquer sur le lien sous cette vidéo, et tu verras que c'est un dossier qui t'explique les différentes choses à gérer dans ton quotidien pour être beaucoup plus sûr de toi, beaucoup plus solide, et pouvoir avoir cette confiance qui va aussi s'illustrer dans ta posture, dans ton attitude. Donc, télécharge tout de suite ton audit personnel, si ce n'est pas encore fait, tu cliques sur le lien sous cette vidéo, et puis, à la fin de l'audit, tu as un petit test à faire qui te permettra de te situer et voir ce que tu as besoin de travailler. Donc, l'élégance, tu le vois, c'est vraiment un tout. C'est en même temps dans ma façon de bouger, où je ne suis pas crispée dans la tension parce que je me bats tous les jours pour survivre. En même temps, je ne suis pas toute molle, j'ai un certain maintien, un certain tonus. Parce que dans l'image qu'on envoie aux autres, si on prend les choses de manière très basique, finalement, les êtres humains, ils recherchent quoi chez les autres ? Des signes de bien-être, d'accord ? Parce que le cerveau n'aime pas souffrir. Donc, si tu vois une personne qui a l'air stressée, énervée, fatiguée, qui subit sa vie, spontanément, ton cerveau ne va pas t'attirer vers cette personne parce que tu n'as pas envie de sentir ça, toi. Ton cerveau, il cherche le plaisir. En revanche, si tu vois une personne qui a l'air bien dans ses baskets, qui est ancrée dans sa posture, ça laisse à penser que la personne aussi est ancrée dans son mental, donc elle est posée et qu'elle est en ouverture, elle est donc disponible, qu'elle est dans une façon de bouger qui est fluide, qui n'est pas précipitée. Donc là aussi, tu peux penser à ralentir tes mouvements pour avoir quelque chose de plus chic, de plus classe. Eh bien là, ça donne envie parce qu'on se dit « Oh, cette personne, elle a l'air d'être bien, d'être bien dans ses baskets, elle n'envoie pas des signaux de stress, etc. » Donc, on va avoir envie d'aller vers cette personne. Et il y a aussi le fait d'avoir ce maintien, ce tonus dans le corps, c'est signe inconsciemment aussi de bonne santé parce que si on a un tonus, un maintien, ça veut dire qu'on a un corps qui est bien vivant, qui est bien sain. Donc là aussi, ça envoie des signaux très positifs. Donc, pour avoir plus d'élégance, plus de charisme dans ton attitude, c'est aussi ta façon de te voir. Donc, il y a le côté où « Tiens, je vais me mettre à travailler cette attitude, cette façon de bouger de manière artificielle. Je vais m'entraîner devant mon miroir. Tiens, je vais m'entraîner pour ma prochaine prise de parole. La prochaine fois que j'anime une réunion, comment je vais mettre mes mains, comment je me tiens, comment je ressens dans mon corps cette posture puisque lors de la réunion, on n'aura pas le miroir pour vérifier. Donc, c'est aussi intégrer ce ressenti physique pour être capable de le reproduire à l'instant T. Et puis, qu'est-ce que je pense de moi aussi ? Est-ce que je me sens légitime ? Est-ce que je pense que j'ai ma place ? Moi aussi, j'ai mon mot à dire, mon opinion compte ou peut-être pas tant que ça. Et là, il y aura un travail plus en profondeur à effectuer. Donc, tu vois, c'est pour ça aussi que j'ai créé cette formation, la méthode STER, parce qu'il y a tout un côté, donc le A de STER qui signifie autonomie. J'apprends à me gérer, je gère mes émotions, je gère mon énergie, j'apprends à construire ou reconstruire mon estime de moi, ma confiance en moi pour me sentir vraiment pleine. Déjà, dans l'autonomie, je me gère, je n'ai pas besoin d'être remplie par les compliments ou le soutien de quelqu'un d'autre. Déjà, je me suffis à moi-même. Et si j'ai des interactions, des relations avec les autres, c'est du bonus. Donc, à ce côté autonomie qui est très important, et puis, le côté interaction, l'intelligence relationnelle, le I et le R de STER, c'est intelligence relationnelle, parce qu'on est des êtres sociaux et voilà, dans ma façon de me tenir, ma façon de bouger, ma façon de regarder les gens, ça va avoir un impact très fort sur la façon dont je vais être considérée. Maintenant, pour ce qui est de la tenue vestimentaire, c'est sûr que le dress code va énormément compter. La façon dont on a de s'habiller, ça montre aux autres, à quel univers j'ai envie d'appartenir là, à ce moment-là. Est-ce que je comprends les codes de ce groupe ou pas ? Ou est-ce que je suis à côté de la plaque ? C'est vraiment une intention de s'intégrer, de montrer que, ok, on se comprend, on est sur les mêmes codes, c'est vraiment social. Et puis, on va pouvoir mettre le curseur sur plus ou moins décontracté, plus ou moins habillé. Et ça, ça va dépendre de différents accessoires, de différents motifs, etc. En tout cas, pour être dans l'élégance, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une question d'équilibre. Et on va dire une astuce pour être élégante et être sûre de ne pas en faire trop, c'est de choisir des pièces qui soient basiques, quelque chose de simple, un haut, un bas, qui sont assez basiques. Mais porter seul, ce serait trop fade. En revanche, on va rehausser la tenue avec des accessoires, bijoux, boucle d'oreille, collier, bracelet, montre, etc. Peut-être qu'on peut rehausser avec des chaussures qui font plus habillé. Donc, ça va partir et si on part des baskets, après, on aura tout ce qui est mocassin, derby, escarpin, chaussures à talons, bottines, etc. Mais l'idée, c'est de se dire, si je veux être dans l'élégance, ce n'est pas de choses qui piquent les yeux, pas trop d'informations sur la même tenue. Mais en même temps, on ne veut pas non plus un no-look, quelque chose qui soit insipide. Donc, c'est vraiment un équilibre à travailler, mais on en reparlera dans d'autres vidéos sur cette chaîne qui seront vraiment dédiées au style vestimentaire. Donc, je t'invite vraiment à t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent, si tu as envie de développer ton charisme, ton leadership, ta confiance en toi, tes compétences à l'oral, en prise de parole, mais aussi en communication interpersonnelle. C'est un grand plaisir que je te partage tous mes conseils sur cette chaîne. Prends bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501